Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Dr.Francport, nouvel épisode de Stellaris Oui ça fait beaucoup de Stellaris, c'est très peu de Fallout 4, c'est bon Ah, bon, on est avec Boubiz, bonjour Boubiz Boubiz, Boubiz, Boubiz 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 il vous fait la bise mais il aimerait bien vous faire une chose Vous inquiétez pas, tout va bien, c'est normal C'est comme ça, c'est comme ça Oh le mec ! Ah non c'est toi, j'allais dire, sinon c'est ce que t'es, c'était encore à Dungar J'allais dire, ouah le mec il a déjà une armée de 16 billes A 16K et tout Bah j'ai une armée de 16-7 et j'ai une armée de 17-5 Et une armée de 3-8 Mais comment tu fais, moi mes commandants ils veulent plus Ils veulent plus de vaisseaux dans leur flotte Bah j'ai fait des recherches Qui donnent plus de temps dans la flotte c'est ça ? Ouais et j'ai aussi, alors attends, si vous dites pas de conneries, j'ai la suprématie Genre dans les trucs de la suprématie, t'as un truc je crois qui fait aussi J'ai toute la suprématie Accrasement de 20 de la limite de commandement de flotte aussi Manœuvre guerrière D'accord C'est vrai que je crois Soit je prends l'expansion au début Ouais mais même là pour moi tu vois par exemple qui suis un peu en surcharge sur mon secteur principal Temporairement hein Les conséquences du nombre de colonies, tu vois j'aurai une réduction de 20% des malus T'as combien de colonies ? J'en ai 9 sur 7 Ah bah tu crées un secteur Nan nan ça sert à rien, il y en a une qui va mourir Une ou deux Ah bon ? Oui parce que si elles sont pas assez habitables en fait les mecs ne la colonisent pas Et donc la planète meurt En fait au fur et à mesure là je crois que c'est à Gura Je crois que je suis en train de voir ça Alors attends je te reprends les planètes Poète 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 Alors La Damux frontière par exemple c'est une euh... T'es un bon de quoi toi ? T'es un bon de quoi ? Océanique ? Ils sont pas en train de la coloniser actuellement Ah pas de euh... Après il y a peut-être beaucoup Nan c'est ça il y a pas de colonisation dessus Il y a confusqué pour les migrants plus 100% Ah si ça devrait euh... Ouais à voir A voir ce que je garde et ce que je divise en fait Parce que le problème c'est que je suis en train de faire encore une technologie qui va me permettre... Ou alors je l'ai déjà faite ? Ah je l'ai déjà faite ! Ça va être là dedans alors en fait Nouvelle colonie fondée avec une population supplémentaire non c'est pas ça ? Ouais ! Oh pardon D'influence des bases C'était où que je pouvais avoir un truc en plus ? L'opinion... Je les connais mal les arbres hein je suis désolé D'ailleurs je connais très mal les arbres Y a rien... Revenu du but, du but, du but, du but, du but... Fédération... Ah si faut faire diplomatie pour former une fédération ? Yep ! Ah genre c'est obligatoire quoi ! Ouais ! Waouh ! C'est pas moi qui vais la faire ! Euh... Non ça c'est maitriser la nature c'est pas ça... Capacité des bases télères... Euh... T'as des... C'est les recherches hein ! Système principal... T'as des trucs des fois ! Ouais ouais c'est pour ça que je me panique pas parce que je sais que 9 ça s'atteint au secteur principal ! Toi par exemple moi je suis un 7 sur 11 dans mon secteur principal ! Mais par contre mes secteurs ils ont 5 et 8 planètes l'autre tu vois ! D'accord ! Ok ! J'attends de voir ce sera la crise euh... C'est là je me demande si je vais pas récupérer des planètes du coup ! Dans mon secteur principal ! Ça serait plus rentable ! La puissance de mes bases c'est pour ça que c'est assez sympa ! Ouais je vais récupérer des... Ouais euh ouais... Je vais récupérer des planètes... Je vais enlever de mon secteur là ! Je vais réduire mes secteurs ! J'ouvre jusqu'à 4 planètes donc euh... Et euh... Et euh... tu peux remettre du coup en lecture euh... Quand tu veux ! Sur le coup ! Euh... C'est dans ce genre de vieux... De euh... Le bout de la Galaxie... Evidemment ! Chips upgraded ! Ah je n'ai pas quelque chose... C'est une base stellaire ! C'est très cool ! Je préférerais avoir ça ! Parce que j'aime l'argent ! Et euh... Bah j'aime beaucoup l'argent ! J'ai presque combien de temps mettre deux ! Voilà... C'est une base de l'argent ! Parce qu'on aime vraiment beaucoup l'argent ici. Et ça du coup je suis obligé d'attendre. Et des montagnes, des signales RAC. C'est tout qu'elle fait. Celle d'Alphéca. Ah moi je connais pas. Alors Alphéca. Je n'ai pas un port stellaire. Alors tu possèdes une planète. Tu vas donc devenir un port stellaire, c'est parti. Ensuite... Alors là vous avez fait un truc de mort ici, c'est ça. D'accord. D'accord, ok. C'est ok. C'est ok, c'est valide. Ça reste comme ça, il n'y a pas de problème. C'est bon. Gréqu'il du coup, gréqu'il s'amuse à lui. Ah c'est tout à moi. C'est trop mignon. C'est trop magnum. C'est trop magnum. Assez honte. Je crois que normalement on a déjà calé. On allait passer ça avec ce truc de marchand. Je vais quand même faire un truc. Un truc. Allez, deux ou deux. J'ai l'argent. Nous aimons l'argent. Est-ce qu'il peut être un milieu avec la défense encore ? Ah oui mais c'est parce qu'il est en train de me faire des plateformes passées de la date. Ah oui, ok. Chips Upgradés. La Caravan, ok vas-tu. Plus de minerai vas-tu. Du coup c'est l'argent qui est en train de me faire défaut à cause de la taille abusive de mon empire. De mon secteur principal. Mais c'est pas grave. Yes. On a dit rendez-vous à Ziris. On a dit rendez-vous à Ziris les mecs. Est-ce que vous ne trouvez pas dans rendez-vous à Ziris ? Parce qu'elle a RDV des Amirauts, TKT, ça se passe bien au KLM. On va voir ce qu'on peut bricoler à partir de ça. T'as pu débloquer les habitats alors ? Débloquer les habitats. Ouais, c'est le truc que je t'avais parlé avant. Euh oui, c'est débloqué. Par contre, je ne sais pas comment on les fait mais je vais voir ça. Vaisseau de construction. Je veux juste savoir si on peut demander à nos troupes d'assaut de rentrer sur une planète pour peut-être consommer moins de fric. Tu le fais entrer dans l'orbite. Ok, on peut pas faire poser les armées chez nous, genre ça c'est pas moins cher ? Tu peux poser les armées. Je sais pas si ça coûte moins cher ou pas, maintenant c'est une bonne question, faudrait que tu vérifies, mais tu peux les mettre en défense du coup. Je pense que ça doit coûter moins cher que de les avoir en orbite. Ça me paraît très logique. Euh oui, toi tout de coup, tu peux effectivement améliorer ta flotte. Et voilà, on est revenu à 7 sur 7 planètes. On va savoir pourquoi. Donc je pense qu'il y a effectivement bel et bien des planètes qui sont morts. une antibody préalable elle a perdu cet pessoas. J'en ai mis un mail lors de 4 saisies. Paul China en passe le piano. Ah! c'est la de la centrale. Non educate. on a mis ces sacs DNS pour ce qui l'ha które seras bas Amélioration. Très bien. Agitation 510. Je pense qu'il y a encore des mecs. Chaud. On est chaud. Et ça ne se fait pas parce que je crois qu'il faut attendre que la base est finie. On peut tous se calmer. On va revenir en positif dès que tout le monde sera amarré. Il y avait une planète ici. Il y avait une planète ici. Ah c'est ça. Du coup elle est décolonisée. Bravo. La belle mentalité. Je peux coloniser avec 65% d'habitation. 36... 10,36... Cure assez. On aime payer. On adore ça. Payer c'est notre passion. Les gens... C'est bon. Ok... Ok... Exilé, c'est fini... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Station 4 OTF... On prolonge toujours la corde... ... ... ... ... ... ... ... ... Ça faisait du bien d'être en paix... ... ... J'aurais pas dit ça... j'aurais dit, on s'emmerde! ... On a une force qui est montée à 16K, c'est un truc intéressant. Tu ne peux plus la renforcer parce que tu es déjà en sur-effectif très bien. Si tu le prends comme ça, après... C'est quoi ton point d'embarrage toi ? C'est celui de C1 ? Ok, on va voir. C'est bon, je vais te faire tellement de bouc. Retourne chez maintenant, fais pas chier. Et ici, bah dans le tapis d'ouvrage, je vais faire un peu plus tard. C'est le Générique. Ça griffe la pétence, c'est la pétence de quoi. On se l'a fait serré. Ships Upgradés. Mond Gaïa... Ah, Mond Gaïa, ça va être le gros alien ça ! Un truc à bel de cases, ça sent les gros aliens. Mond Gaïa... il est où ? Ships Upgradés. Au dessus de chez moi, tu vois Ziris ? Ziris tu vois dans mon ancienne base qui faisait frontière avec l'automne. Regarde juste au dessus, il y a deux espèces de planètes dans le même système et il y a un alien. Ouais, alors tu peux te tromper sur un monde Gaïa qui est pas un monde sacré, ça peut arriver. Par contre si il est monde sacré, je ne le prends jamais. Non mais il y a un gros poupe dans l'espace, je me demande quelle puissance il a le gros poupe. C'est un poupe ? Ouais c'est une espèce de poupe. Ah oui bah c'est le poupe là, matin. Tu sais il a combien de poussins à peu près le truc ? Je sais pas du tout, tu me peux demander au truc des conservateurs pour savoir si on lui casse la gueule ou pas. Ouais mais on demandait de l'argent et là en ce moment, c'est pas le moment de sortir de l'argent on va dire. Ok donc ça plus ça pour fusionner ensemble et on n'en parle plus. Très bien. Et ta base de rattachement ? Ah ouais non c'est celle de Céland mais c'est pas la même. Ok bouge ! Bah faut on dépasse une flotte. Quoi qu'on aura fini de déplacer on viendra à mon avis en positif un moment donné. Complexe capitale de l'Empire, ça c'est bon ça. Oh oui c'est bon. Vous avez l'intention de les détruire ? Ah non mais on arrive même pas à les détruire en fait. Les corvettes font juge pas assez de dégâts, d'accord. Incoming transmission. Proposition. Des minérales contre un Cristal d'Aldar. Cristal d'Aldar j'en ai deux. Ah mais je pourrais peut-être te le filer à toi le Cristal d'Aldar. Qu'est-ce que ça fait ? A causé par les armes explosives plus 20%. Je l'ai déjà je crois. J'en ai déjà fait un ? T'es sûr ? J'en ai deux même. Deux ? Ok. Bon bah alors j'accepte son offre à l'autre. Surtout que c'est mon pote, c'est Jazz. Vas-y prends hein. Je deviendrai automatiquement pote avec le moindre empire qui s'appelle Blue. Parce qu'on aime bien aussi. Ça c'est un vortex. J'crois pas que tu puisses faire... Ah c'est facile là. Parce que j'pate. J'pate il là. Ah sinon. Ici. Oui. Ici c'est possible. On peut améliorer en port. L'augmentant port Stellar, on aime ça beaucoup. J'ai une bonne armée hein. 19 000 de cas. Alors on va en sortir. Il est en descendant là. Ah. 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 Je dois avoir maintenant mon vaisseau colonial qui doit se balader, donc une blinde tant que je ne l'aurais pas bougé. Je sais pas, c'est toujours ici, c'est très bien. Qu'est-ce que l'on disait planète? Qu'est-ce que l'on disait planète? C'est quoi c'est ça sur mon ancienne capitale? Ancienne capitale planétaire. C'est pas pour de l'avoir mis là. C'est sympa quoi. C'est parfaitement colonisable pour moi. Je vais te demander de venir. Non, c'est pas une bonne idée que tu viens d'ici. Ok, ça c'est fait. Je vais construire une station ici s'il-tout-plaît. Est-ce qu'on ne peut plus habiter cette planète? C'est ça en fait, donc quand je reprends des planètes à l'autre tâche, si jamais elle n'est pas habitable pour moi, je la perds. C'est-à-dire que tous les mecs qui sont dedans vont mourir, mais aucun de mes migrants ne me viendra dessus. Je n'ai personne qui viendra tigrer à cet endroit. Oui, donc toi tu es en PLS cosmique et je me suis dit tiens, ça serait bien que je t'envoie avec deux. Je n'ai rien pour fabriquer des types ici. Très bien, intéressant. Nous rendons le link à Kronos. Kronos, Kronos. La base de Kronos ? Kronos on la net. Enchantillon. Un ou deux. 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 Six. Ah, très bien. Adopter l'expansion. J'ai trop de base. Ah, officiel. Officiel j'ai trop de base. Très bien. Celle-là elle sert. Pagol, elle sert. Ah si, Pagol, il y a une plate. Si, si, Pagol, elle sert. On garde cette base. Elle est où celle-là ? Oui, ça va, on garde aussi. Ah, tu... et tu primes. Oui, on garde. Kronos bien sûr. Kronos aussi. Kronos aussi. C'est où Kronos ? Ça ne sert à rien cette merde. On arrête de se prendre des malus à tout coup de champ. Faut pas déconner. Le mec se met trop de malus surtout quoi. Donc on parlait des habitats dans l'espace. Est-ce que par hasard ce serait un décret ? Non. Tu vas dans ton vaisseau de construction ? Tu vas sur une planète ? D'accord, ça se fait au vaisseau de construction. Ok. Ouais, et tu fais euh... Construire méga-structure là où je sais plus quoi. Ou habitat. Ok. Ah écoute, on va faire comme ça. Ah, colonisation en cours. Très bien. Excellente nouvelle. Excellent. Très bien. Ah oui, mais je vais te remerder. Est-ce que je suis en train d'ajouter plus de base là ? Le mec qui tire des balles dans le pied tout seul. Génial ! System survey complete. J'adore quoi. Incroyable. Incroyable. C'est bon. J'ai deux armées de 20k. J'ai une armée de 40 000 au sud là. Regroupé. Le mec qui fait des armées énormes. T'as vu au sud là de chez moi tout en bas ? Euh... Non, je sais pas. Tout au sud de chez toi. Construction complete. Là où j'ai une armée. Ouais c'est ça. Ouais. Ça fait des beaux morceaux. Ça fait des beaux bébés. Construction complete. C'est le bordel. C'est le bordel. C'est le bordel. Il va falloir qu'on les gère. Euh... Ce qui nous intéresse. On va faire de votre hydric. On est où ici ? On va faire de votre hydric. On est où ici ? On va faire de votre hydric. On est où ici ? Ah, je suis pas dans une nébuleuse. Ah ! Rétrograde alors. Nous sommes pas dans une nébuleuse. Rétrograde. Nous sommes dans une nébuleuse. Ne rétrograde pas. Nous sommes à côté d'une planète qui est donc en train de se faire coloniser. Et je peux déjà commencer à mettre du comptoir commercial partout. C'est formidable. Parfait. Et ici ? On se met dans une nébuleuse. C'est parfait. Magnifique. C'est magnifique. Nous viendrons vous gérer plus tard. Accord commercial. Très bien. J'ai aussi beaucoup plus de capacités pour les généraux et tout. Et de capacité navale, c'est normal parce que j'ai pris l'atout de l'ascension projection galactique des forces. Donc plus 80 capacités navales et limite de commandement de flotte plus 20. Ah, voilà. Mais moi, il me manquait de toute façon. J'ai fait deux recherches d'affilée. Il me manquait de niveau de plus 20 capacités de flotte, tu sais. Il me manquait. J'en ai juste écouté pour. Donc j'ai bourré là-dessus. On est bien d'accord qu'on ne peut pas coloniser si tu n'as pas d'hyperling connecté à ta capitale. Enfin, à ton royaume direct. Il faut que ce soit à la frontière, je crois. Attends, comment ça ? C'est-à-dire qu'en gros, là, j'aimerais... J'ai des planètes qui sont au-dessus de chez moi. Mais le problème, c'est qu'il y a un empire entre lui et moi. Mais je peux y accéder actuellement, vu que je suis en paix blanche. Mais je ne pense pas que je pourrais le coloniser. Enfin, c'est bizarre. C'est pas dans son territoire, c'est au-delà de son territoire. Et ce n'est pas collé à mon territoire. Ah oui, ok, je vois ce que... Ben en fait, tu peux la... Ben en fait, il faut déjà que tu construis une... Un avant-poste ? Un avant-poste. Mais si tu fais ça, tu as un malus quand c'est paroyé à ton territoire. Non, c'est ça. Ouais, ben voilà. Je ne peux pas. Ok. Ça marche. Euh... Ouais, on va aller... Elle fait K, je crois que c'est globalement plus proche. Research complete. Construction complete. Et je rentre en guerre dans... Ce dégastructure. What ? Ah pardon ? Ah d'accord. Ok. Désolé, je ne voulais pas vous déranger. Entre dans l'orbite de ce truc-là. Ah ouais, les méga structures coûtent encore un bras. Ah oui, ça coûte cher. C'est quoi, c'est 10 000 ? Non, c'est combien ? 10 000. 10 000 d'énergie, non ? 10 000, non, de minéraux. 10 000 de minéraux, 1800 de temps. 1800 mois. C'est un truc énorme. Et 200 d'influence. Ça coûte un bras. Oui. La réponse est oui, monsieur. System survey complete. Euh... Oui, améliore-toi. Si tu n'as pas voulu bouger. Tu peux rester à ta base, je pense. Ah non, tu ne peux pas. Reste ici. Qu'est-ce qui ne va pas, Caravan, sur cette base ? Qui m'empêche, c'est que je n'ai pas dû te mettre de chantier naval. Mais ce n'est pas une forteresse. Tu vas passer en forteresse. Tu vas passer en forteresse déjà. La deuxième garde, elle, par contre, n'a pas voulu bouger. Elle reste ici. Ta base est bel et bien forteresse. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas... Voilà. Pas de problème. Capacité Nava. Retien de Zake. Largement assez de Capacité Nava. Voilà. Ça, tu vas me le remplacer. Euh... Ici. Non, ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Auger. Pourquoi t'es hique zéro qui n'est pas n parker ces concons ? Ah, ça y est, c'est parce que tu les as détruits. hargis émon pote. Bravo. Bravo. Félicitations, mon ami. Après des siècles de bombardements radioactifs acharnés, je finis par vaincre, félicitations, ça m'émeut, voilà, non mais il fallait le dire, vraiment ça m'émeut énormément, je trouve ça tellement beau, tuer mon prochain c'est magnifique, pourquoi mon vaisseau scientifique ne veut pas aller là-bas, je ne sais pas. Ah je n'ai aucun permis pour y aller, d'accord, je ne peux pas plus, je suppose rentrer chez moi, ah je suis bloqué, ah je n'aime pas ça, je vais être obligé de re-rentrer en guerre ça veut dire, ah enfin obligé, c'est pas que ça m'arrangerait mais un peu quand même, vaisseau de construction ici tu as terminé, très bien, et donc on a vu qu'à Cheleb il y avait un truc qu'on pouvait bricoler, donc je t'en prie tu n'as que ça à faire, et ça me revendique des terres, parce que j'ai déclenché la guerre, pourquoi je peux pas, tu me revendiques quoi toi, tu me revendiques quoi toi, ok tu me revendiques, je ne comprends pas, tu me revendiques quoi, Ah ouais ok tu me revendiques tout forcément, par contre je vais débarquer dans ton territoire, en plein milieu, t'as vu je vais débarquer à Nietzsche, de confederate, qui est-ce que tu embrouilles toi ? Tout à droite, confederate machin là Tout à droite de la map galactique ou ? Ouais ouais, tu vois qu'on fait des raids, t'as la pure star, ouais bah regarde où mes troupes ont débarqué par le trou noir, le trou de vert Ah oui t'es énervé ? Euh... d'accord Et l'autre il l'affichait tout en rouge hein, dès que ils sont chez lui là, pfff... Il est à rouge quoi, le mec il vénère Le mec il est déterre Pfff... Construction complete Ah yes, intéressant Après j'ai une bonne armée quand même Ah tous les missiles qu'il faut sur la station mec ! Oh putain... Mec, je sais pas si tu vois... Tous les vaisseaux, il est très bien Euh non je suis en train de me batailler un petit peu chez moi, si je peux me dire euh... Il va peut-être falloir que j'aurai trop grave Ziris Construction complete Ziris que j'avais beaucoup pourtant Mais... je pense que... Oh le brochaire ! Oh putain... Je pense que j'ai trop de stations Non bah là mec tu peux rien faire, je suis désolé pour toi mais là euh... Comment te dire euh... Construction complete Hop là ça c'est à moi Ça m'intéresse aussi Euh... je peux accéder REN ou quoi ? Euh... je peux accéder REN ou quoi ? Ah oui tu peux te mettre à fond hein, y'a aucun problème Moi tu sais je suis en fer, on a pas de euh... Y'a pas de cas là, attends, j'ai plein de trucs à faire en fait J'ai une frontière commune avec toi donc pareil euh... En fait elle ne sert à rien, on la rétrograde Elle ne sert plus à rien Euh... la Cipo Vortex bah elle n'en a besoin comme jajin Ah j'ai terminé une recherche, très bien Belle recherche Le super calculateur de défense coordonnée Putain et le mec il te le vend tellement bien Ah j'peux faire ça y est, j'peux débloquer le voyage par portail hein Par PLRL hein Ouais mais il faut euh... Il faut que tu trouves euh... 7 recherches sur le portail je sais pas quoi là Mais de toute façon dans tous les cas ça ne m'intéresse pas Faisons cette merde C'est là où j'ai plus de recherches en physique et c'est ce qui m'intéresse le plus Ah... C'est là où j'ai plus de recherches en physique et c'est ce qui m'intéresse le plus C'est pas bien que je suis un connard mais... C'est pas vrai Je crois pas Euh... Tac 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 Ouais je pense que c'est une bonne répartition donc on a 7 qui devient en fait notre... Avec Kronos les deux gros chantiers Colony established Colony established Colony established Formidable Bah ça on est là pour l'argent euh... Et on est là pour l'argent Euh... Bon on est où là ? Ah oui il est arrivé la Vortex Euh... Ça serait peut être intéressant de vous faire monter un chantier naval ici Ah oui il y a assez outils sont machins Ah oui il faut un chantier naval évidemment Euh... 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 Je vais avoir les lèvres cherchées Donc ça c'est vu euh... Euh... C'est vu ça ne bougera pas Euh... Ça... C'est en train de faire sa compagne commerciale et pas de problème ça j'ai dit que ça ne bougerait pas Ah fumer du Prime hein ! Fumer du Prime on aime l'argent C'est vrai il m'attaque là Avec une armée de 3-3 Avec une armée de 3-3 Il faut qu'il s'améliore en forteresse Il m'attaque avec une armée de 3-3 alors que j'ai une armée de 20 comme... N'importe quoi C'est un Thug C'est un Thug Le frère c'est un Thug Ouais les missiles Boum 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 Allez ! Les missiles surpuissants là Hop là ça c'est fait Une poussière pitane Euh... Oui bien sûr Tiens mon pote Nice deal Je fais des super deal avec mon pote Avec mon pote Jars Donc ça on a dit que c'était bon A se morcer là pour l'argent 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 Argent 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 Le nombre de stations que j'ai construit juste pour du pognon Ouais je dis ça va se boire L'empêche que quelqu'un il grandit quand même hein tout dessous Oui oui bah il faut bien hein On y regarde elle est là Donc on est sur celui de Caravan Caravan que je suis effectivement en train de grandir c'est pour lui Il faut que je garde de l'argent Euh... La deuxième flotte on peut l'améliorer Je croira tranquillement sans qu'elle bouge Euh... S'il peut appeler ça la youtube bonnet on lui dit oui de toute façon C'est le beau je te rappelle hein On lui dit toujours oui Quelle que soit la ca... Oui Tu n'as pas le temps de répondre c'est oui Oui tout de suite C'est ça Euh... Du coup je suis en dèche de caillasse Pourquoi je suis en dèche de caillasse ? Non c'est pas une grosse flotte qu'il vole Non c'est pas une grosse flotte qu'il vole Ah c'est parce que ta base centrale c'est Cronos Ah c'est parce que ta base centrale c'est Cronos Donc tu vas aller t'améliorer sur personne d'autre Toute la tronche là Là vraiment euh... C'est la blague que tu me fais ? Non parce qu'elle est pas très drôle là Ah mais c'est parce que je viens de rétrograder Zirich Oui J'ai rien à dire On revenait sur Cronos tous les deux Allez Oui Oulala Attends quand j'ai vu putain très lent Ah t'es en train de te faire ouvrir en deux mois Euh j'ai les... bah tu sais là les... machin là Construction complete Là satrapi de... Bah les mecs ils sont au-dessus de toi là Oui Il te fait l'allié de province S'attrapi bah en fait il te débarque là où je suis en train de conquérir en haut Avec une armée de 16 000 Euh... tu pius ça ? Ouais tu vois à gauche Il va arriver sur mon armée de 18 000 Moi j'ai mon armée de la p*** sous là Ah et euh... Ouais ils viennent te casser le c** quoi C'est un peu ça ouais Ok Ah ils sont vraiment sympa avec tout le monde quoi C'est vraiment la consigne à bord C'est rester cool les mecs Ah c'est les autres décides Ah non ils ont pas décides Ils ont... putain ils ont... Mais t'as vu la taille de leur croiseur ? Non Ah non mais c'est les pirates C'est même pas eux Ah la photo de 16 000 qui va te rentrer dedans là ? T'as vu la taille du vaisseau ? T'as vu la taille de leur croiseur dans le cul à ces mecs ? Il est stylé Ah ouais on dirait qu'il y a des météores et tout Énorme ! Il est trop stylé ! Tu vas te faire casser le cul ! Adieu ! C'est une des flottes du coup de l'hôte là ? Bah c'est euh... Oh non hein ! Oh non c'est un... C'est un... C'est très vite ! C'est un... Euh... Putain j'ai des petites flufflottes moi C'est pas dingue hein ! C'est pas dingue ! Bon re ! Il y a un chantier espacien là ! Ça y est c'est le fight ! Ça y est c'est le fight ! Est-ce que t'en fais France un peu ? La France veut savoir ! Bah écoute j'ai une bonne armée quand même Mais lui aussi ! Mais... J'ai les renforts ils sont où les renforts ? Ah ils sont là ! C'est moi j'ai les renforts qui sont là ! Là mec regarde ! Regarde ce fight ! Regarde ce fight mec ! En plus autour d'un trou noir là ! T'es où ? Tout à droite là chez les autres ! Missile ! Est-ce que tu penses que t'es mort ? Ou tu penses que t'es mort ? Bah j'ai encore mon armée de 20 000 en dessous hein ! Ouais c'est ce qu'ils disent tous ! Regarde les missiles qui arrivent là ! Ah mais c'est une... Ouais mais c'est des petits bateaux ! Là c'est le gros derrière qu'il faut tomber ! Ha ! Missitois vient tomber ! Enfin non t'as raison de raison ! Il faut d'abord tomber les petits ! J'en ai aussi des gros hein ! J'en ai 3 à regarder derrière ! J'en ai aussi des gros hein ! J'en ai 3 à regarder derrière ! Ah oui ! D'accord ! Il y a les Vincas qui sont déjà là ! Ok d'accord ! C'est juste que c'était pas du monde ! D'ailleurs on aurait peut-être vu avec les Vincas avec nous directement le... Le... Le billet de la flotte ! Ah bah il reste plus que lui ! Bah pas tout à fait je crois ! Si si regarde ! Il reste plus que lui dans son armée ! Bon à contre ! Ok attends ! Ils vont tous aussi là ! Ah oui mais c'est bien ! Tiens ! Voilà ! Maintenant il reste plus que lui ! Ha 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 ! Celui de la gloire on s'estime ! Il faut l'entourer ! Il faut l'entourer ! Partout ! Quantité de navire ! Ha 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 ! Qu'est-ce que tu vas lui rouler dessus ! C'est le nombre de missiles ! Voilà ça ! Il n'existe même pas ! Voilà ! Il a rouler dessus ! Ça c'est de l'armée tu vois ! J'espère juste que le titre ! Quoi qu'il va pas en retraite ! Ça va être en rapide ! Allez 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 ! Détruisez-le ! Détruisez-le ! Pitié ! Casse un pev l'enfoiré ! Il y a un commandant encore ! Ouais enfin quand même ! Casse un pev ! Je crois que tu l'as bloqué ! Allez 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 ! Attention ! 2 minutes ! C'est bon il est mort ! Il est explosé ! Il explose ! Il tombe dans le bio ! Oh la la ! J'ai tellement de retard par rapport à toi ! Effectivement ! On va donc le voir exploser ! Dans 60 secondes ! Ah ouais ! En plus il a un malus ! Il a une autre armée qui arrive ! Pour le truc d'urgence et tout ! Construction ! Il a une autre armée de 14 000 qui arrive ! Bah c'est pas grave ! T'as ce qu'il faut là ! Et puis j'avoue tes flottes elles ont rien prise ! Et elles s'y réparent bien sûr ! Bien sûr ! Tricheur ! Je sais que tu triches ! Mais pas genre ! Bah oui c'est vrai que ça n'avance pas ! Non mais vous deux ! Je vous ai demandé déjà ! Ce que vous allez faire c'est que... Voilà ! Dans l'autre sens ! Voilà ! Vous fusionnez ensemble s'il vous plait ! Devenez un seul et même crou ! On va pas s'occuper de sa deuxième ! Ah il est où ! On va vous stationner à... Oui nan c'est vrai que vous jouez avec ça ! On va vous stationner à... Est-ce que ça vaut vraiment que j'ai des trous dans le sud ? Ça sert plus à rien ! Et elle est montée tout en habitacle ! Ouais ! Comme ça ! N'importe quoi ! Et elle fait 4 tout en pognon ! C'est ça ! Euh... Donc oui je vais vous stationner à Kronos ! Première avant-garde... Planète à l'hérésir ! Enfin non ! Notre base référence c'est Kronos Théo ! Kronos ! C'est là ! Tiens ! Prenez-moi tous ces missiles bande-de-bata ! Ah oui ! Parce que je suis en train d'appuyer sur le touch button ! Ok ! Donc Kronos ! On va signer à cette base ! Allez donc faire vos améliorations ! Diverses et variées ! Appuisez-vous bien ! Au revoir ! Et je n'ai plus de malus de base ! C'est déjà bien ! Je n'ai plus qu'un malus planétaire ! Tellement chers les basons ! Dans la race de Seymour, c'était bon chers ! C'est fou ! Même là, je suis sur ce qui me fait un troupal, c'est ça ! Du fait des conséquences, moi, sans Kronos ! Il a une armée de 18 000 Kronos ! Je n'ai plus ta gueule ! Je n'ai plus ta gueule ! Eh mec, il a combien d'armée de 18 000 et tout là ? Attends, j'ai des petits commerciaux contre du crédit ! C'est quoi ces accords que j'ai avec les gens là où je leur verse des crédits ? Rican, Butagan ? Ça me parle zéro ! Je ne parle pas de tous ces accords ! Je l'attends, je l'attends, je l'attends avec son armée ! Oh, il a deux armées ! Il y a une armée de 18 000 et deux armées de 18 000 qui arrivent encore ! Oh la la ! Deux fois 18 000 qui va t'arriver, plus déjà 19 000 ! Et ouais ! C'est chaud pour toi ! C'est très chaud ! Je vais la mine ! Ton seul espoir, c'est qu'effectivement, ils sautent en étant désynchronisé, que tu puisses les enchaîner les uns après les autres ! Mais ça me paraît compliqué ! Construction complete ! Oh putain ! C'est quoi ça ? C'est des gens qui font la paix, ça ? C'est des constructions terminées, très bien ! Il y a rien qui m'intéresse dans les constructions qui ont été terminées, c'est ça ? C'est ça, tout le monde s'en fout ! Ok, très bien ! L'armée de 20 000 ! C'est chaud ! Il y a sa deuxième qui arrive ! Faut que je lui fasse masse dégâts avant que l'autre arrive ! Oh oui, c'est bon, c'est ce que je fais là ! Ah mec, c'est le bordel ! Ça y est, elle a débarqué ! Non ! Oh, ce fight, mec ! Oh mais je vais perdre de ouf, là ! Là, quoique ! Ah, c'est serré, hein ! Putain, ça... Tu m'étonnes que la horde, elle est balèze ! T'as vu ce qu'il a comme armée ? Euh... Non, bah du coup, non ! J'avoue, je suis chez moi en train de bricoler des trucs ici et là, donc... J'suis en train d'éputrer ! J'suis en train d'éputrer ! Mais pourquoi je m'emmerde, non ? En fait, je m'emmerde vraiment avec ses conneries à lui ! Donc, tu me débolis ça ! Là, y a du pognon, là, y a du pognon ! Ok ! J'vais l'éputrer ! Ça, c'est... J'ai des cliniques ! Où ? C'est pas inintéressant... BIM ! Un vaisseau en maintien ! Les gros, là, j'leur fait mal, là, j'leur pète des cuirassés, c'est le deuxième cuirassé... Troisième cuirassé que j'pète, y'a encore un que je vais pêter, là ! C'est pas une planète à pognon C'est pas ça Mais les tuiles sont dégueulasses Sur cette planète c'est pas possible Déjà liste de décrets Nettoyage des terres S'il vous plaît Petit nettoyage des terres s'il vous plaît Merci on a gagné une tuile nul ça ça me tue on est censé quoi hein pardon ah mais j'ai plus le scientifique de l'autre connard faut que j'aille le payer mais on tue l'art j'ai tué 4 armées de 18000 d'accord j'ai joué à toi attends faut que je paye un connard là je suis perturbé boula chien communiqué pourrions-nous recruter un de vos scientifiques s'il te plaît évidemment nous ferons un geste très bonne journée à toi voilà j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait un mec avec la quai bon j'ai embauché un scientifique de chez eux arrête de me dire qu'il y a personne c'est bon il y a quelqu'un il sache qu'il reste pendant 15 jours c'est bien c'est le fun construction complete enmi d'abord research complete coût des décréments construction des ressources par esclaves on s'en fout des revendications ça peut être pas mal des armes en défense des signes patrimoniales ça coûte plus cher c'est dulce c'est à chier on va prendre ça ça c'est bien qu'est-ce qu'il y a quoi ? ah oui il a toujours pas son ah ça m'énerve bon au moins ils seront améliorés voilà ça sera fait on est pas très riz je vais peut-être pas la renforcer plus que ça cette flotte alors l'autre c'est génial il s'est mis sur la seule case dont on en a strictement rien à branler félicitations sert à rien ships upgraded euh ouais sauf que la bouffe chez nous je veux pas être méchante enfin on s'en cogne allez c'est une population pleinement développée ah oui merci qu'est-ce que c'est que ce centre débile euh démolir qu'est-ce qu'il branle il a été démolir aussi le mec il a posé des bâtiments au pif quoi mais tellement au pif que que ça se voit quoi en fait qu'il les a posés au pif c'est bon ça je garde ça on va dire que je vais garder qui est mort le gouverneur est mort vive le gouverneur euh qui est le gouverneur s'il vous plaît c'est le gouverneur de Kronos bon ah ouais changer de gouverneur je ne sais pas de gouverneur ah euh expérience de personne c'est pas mal hein ça c'est pas mal et euh coup de dur à des bloqueurs des machins en cellule ce sera ça donc parfait construction complete d'accord magnifique euh construction complète à la station de non c'est carreau donc du coup maintenant ce qui nous intéresse chez toi c'est qu'il y a un chantier spatial et du coup euh ce que vous intéresserait également c'est que t'es cette académie que pour l'instant tu ne peux pas avoir donc un deuxième chantier spatial et la première garde tu veux bien rentrer chez toi s'il te plaît rentre chez Tati t'es là un sacré empire euh t'as combien t'as du 86 sur 120 navires que tu peux recevoir mais c'est très bien ça c'est très bien c'est très bien effectivement euh du coup pour une grève de la fin mais les champignons sérieux ? ouais non ça fait une production moins 50% ouais bah c'est pas grave mais ça fait moins de champignons à la fin c'est quand même cool euh du coup la deuxième flotte on est à 86 là si je te colle ça on passe à 90 5 fois 4 20 ah oui genre je renforcerai qu'à base de ça comme un gros sac 4 et normalement il n'y a plus de pognon normalement je n'ai plus le droit de construire c'est ça je n'ai plus le droit de construire il n'y a plus de pognon c'est terrible moi c'est la même je n'ai plus trop mais je ne sais pas c'est quoi cette histoire d'accord que j'ai des accords qui me coûtent du fric c'est bizarre là genre j'ai des accords commerciaux avec Rigan et Mutagan et coûtent quand même 200 cristaux ces conneries claxur raccord Rigan Mutagan ah Mutagan d'accord donc avec que j'ai fait des deals je faisais des deals pour de l'argent j'aime comment c'est absolument non précisé quoi et je suppose que si je vais voir le pote Rigan pareil on va se reprendre un malus en cache c'est lequel Rigan oui c'est toi vas-y Rigan président des Etats-Unis ou pas eh c'est ça eh c'est ça je suis à moins 151 thunes ah oui d'accord donc j'étais obligé d'échanger des caillasses pour ah oui donc financièrement en vrai je suis vraiment dans la merde de base c'est vraiment assez violent d'accord ce qui veut dire qu'éventuellement pour remonter la pente il faudrait que je me fasse aussi des full pass commercial quoi il y a un ancrage ici on n'a pas la réduction du coût des troupes donc de toute façon il faudrait que les troupes bougent ailleurs Carrefour commercial ici nouvelle recherche réseau minier ah réseau minier 3 c'est pas vilain la centrale Betharian ok donc chrono c'est fait je viens de remplacer un truc c'est 20 parce que c'est vraiment nécessaire de faire de l'amarrage en fait on a marra quoi que c'est quand même pratique mais on a besoin d'argent donc c'est pas que je t'aime pas mais bon chantier spatial et donc ici l'académie de la flotte merci et pareil 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 chantier spatial et on va en garder un quand même je sais quoi je sais pas si il y a l'académie non je sais qu'un fois vas-y ah oui on a zippour on est au bout du monde oui clairement oui à la limite je t'améliore en redoute et je peux claquer encore plus de voilà de façon ah j'ai compris ok j'ai compris comment donner une planète enfin non tu peux rendre des planètes il faut aller dans la station tu peux faire rétro c'est le contrôle ça va tout donner dans le système à son ancien propriétaire donc en fait ouais non ça change faudrait que j'envoie mes trois parmi là c'est le contrôle c'est le contrôle et j'ai plus de caillasse ok je suis à 9000-159 par tour c'est pas grave ça tiendra le temps que ça tiendra oula 14000 il redébarque il redébarque avec 14 18000 plus la pause 2 secondes vas-y je t'en prie il faut que je redébarque il faut que je revienne les gars il va falloir du pognon ah cette case est vite c'est très intéressant ah celle-ci aussi c'est très intéressant qui est-ce que je vais pouvoir bouger ça j'ai pas besoin de bouffe mais euh un mec comme toi qui sert à rien voilà par exemple puisque la bouffe on en a rien à cirer chez nous alors rien du tout rien à carrer de type rien à carrer on achète un nouveau monument bah ça sera pas tout de suite les mecs c'est en train d'énergiquer d'ici c'est extrêmement bien placé pour le coup oui oui ça faisait des gens déclarer la guerre c'est formidable mais lui il détruit carrément les stations c'est un truc de ouf il prend même pas le contrôle il est détruit quoi c'est un mec vénère c'est juste un mec vénère c'est tout hein on prend la recherche, on prend le bonus en recherche alors la citadelle alors là c'est un petit bordel centrale d'habitant rien en ruine ah citadelle j'allais débloquer ah répare oui complètement répare ça fait de l'argent euh ouais alors cette merde là voilà tu vois ce que je veux dire on s'en fout c'est quoi ce bâtiment ? une centrale 3 ? répare on a besoin d'argent et ça c'est quoi ? une centrale 3 aussi ? ah euh j'ai besoin surtout d'argent plus que de caillasse alors faisons ça ici répare et ça c'est quoi ? une forteresse euh démolir 3 tiers pour rien que dalle derrière mec il me ferme des frontières c'est ça ? lol lol les gens qui me ferme des frontières moi ça me fait loler dans la vie tout ça c'est toi qui a rien à faire c'est ça ? oui parce que c'est en cours de rénov' t'as truc là patience 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 3... quoi ? qu'est-ce qui t'arrive ? il a une armée de 37 000 ah tu te sens mal peut-être je l'ai défoncé hein est-ce que tu sens que ta vie c'est de la merde subitement ? tu as le droit de répondre oui 37 000 ok j'ai rien gagné de plus c'est formidable j'ai pas du tout l'impression de me faire un 1 attends je mets une pause attends on t'en prie on sent en PLS on sent que tu as besoin d'extérioriser ta douleur ah oui bonus sur les hangars ouais comment il s'appelle lui ? on peut pas voir son nom là au mec ? au dirigeant suprême là limite ça ça coûte trop cher gankan gankan tig b donag oh putain c'est leur chef il est niveau 10 la flotte de 37 000 c'est leur chef suprême ah tu vas te faire le chef là vraiment sérieusement t'es où ? t'es où ? t'es où ? t'es où ? summit il y a tout çaceksin niveau 10 ok bon ben courage non j'AI j'AI Je crois que c'est la fin de l'Empire. Plus souvent il y a un truc comme ça je crois. Attends mais c'est lui qui vient il en a marre de se faire péter les flottes là il a dit vas-y. Mec je comprends pas. Et un mec il s'amuse à m'ouvrir et à me fermer ses frontières en boucle. Je pense qu'il essaie de me dire quelque chose. Il fait des appels du pied. Il essaie de communiquer. C'est 20 United là. Mes couilles sur ton fond ça fera un carton. Mes couilles sur ton fond ça fera un carton. Oui. D'accord. Super expression. Tu connaissais pas ? Non. Parce que je viens de l'inventer. Ça me fait plaisir. Ah d'accord. Faites pour ça alors. Ça va être vraiment juste pour ça. Ok donc... Faut réclamer des possessions. Non ça m'intéresse pas. C'est du... C'est du la chier. Ça ça a déjà été validé. Ça a déjà été réclamé. Je vais réclamer ça. Je vais réclamer ça. Je vais réclamer ça. 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 Et ça. Et puis pourquoi pas ça. Puis ça. Ça aussi. Et ça aussi. 430 les revendiques. Huuu. Ça fait un peu d'argent hein. J'ai avancé mes revendications. J'ai avancé mes revendiques. Mes actions. Mes revendiques. Asions. Euh... Non. On va gérer ça. Map galactique. Alors on a pas d'argent. Mais par contre on a beaucoup de caillasses. Je suppose que tu dégueules de pognon. Non. Non. Ah t'es fauché. Avec la guerre et la reconstruction des... Ouais t'es un salaud de prof quoi. C'est ça que tu veux dire. Non mais dis-le. Dis-le. Je suis un salaud. Un peu ça ouais. Euh... Oui alors. Faut suivre les flottes hein. Euh... On est à 106 sur 120. Donc je peux encore en rentrer quelque chose. Recherche complète. Euh... De toute façon je le voyais ici. Je suis couillon. Recherche complète. Nouvelle recherche. Euh... D'autres trucs... Ça je m'en fous. Je l'ai toujours dit. Je le maintiens toujours. Ça ne m'intéresse pas. Mon avis c'est de la merde. Ça par contre oui. Ce serait peut-être temps au jour que j'ai des... Des meilleures coques. Sur mes vaisseaux. Ça serait bien. Euh... Donc c'est lente. Le monsieur est à 106. Il est à 110. Il est à 114. Euh... 110... Ah bah je ne peux plus. On n'a plus d'argent. Euh... Je suis en V2. Ça lui fait 118 aussi. Euh... Pas du tout. Il m'en a pris qu'un. On secoue. Waouh. Les gens qui s'amusent à me réouvrir. vont me refermer leurs frontières en boucle. Ils me saoulent. Mais ils me saoulent. Mais gardez-moi vos frontières fermées. Arrêtez de m'emmerder surtout en fait. Juste ça qui m'intéresse. Euh... C'est que vous arrêtiez de me saouler. Euh... C'est parti. 114. Je mettais la gueule au grand con tu vas voir. Et si on faisait un peu de politique temporairement. Politique et décret. On s'en fout. On charge de production. On sait quoi cette genre. Ah bah non. Je peux pas payer. Euh... Oh non. Une entité qui a une tubulaire en orbite de Telprime sans la moindre mise en garde ou explication. Ah. Cassage de cul en... En bas des duformes c'est ça ? Je traduis hein. Je suis sympa. Je fais de la traduction euh... Contextuelle. Je reviens là. Je reviens là. Je reviens là avec ton armée de blouseux là. Allez engage le combat. Yes. Haha. Yes. Vous allez passer par été trop. Un 121 euh... Un 121 euh... C'est parti. Dans les autres flottes qu'est-ce qu'on a ? La première on est a 96 mecs. Je suis en 71 sur 120 Le missile dans ta face Voilà Je suis pas sur le bon astroport là Si je suis sur le bon astroport Ok Du coup à Caroro Juste un petit nablar Petit nablar Ah oui On rentre des thunes grâce à tous les commerces Que je suis en train de faire C'est le GG D'ailleurs j'espère qu'un C'est le petit nom aussi Le commandement machin Ouais les deux Construction complete Ah oui ça va remplacer l'homme Ok Très bien Ok Terminable C'est le bordel C'est le bordel cette guerre Je me dis je gère les trucs n'importe comment Des fois Construction complete On va y arriver On y croit mort Formidable Formidable Ça pourrait ressembler à quelque chose Il serait temps de renvoyer dans l'espace Toute l'équipe est ici Construction complete Construction complete Ok c'est fini des constructions dans tous les sens Euh 22 000 Bon bah 22 000 Je pense que j'ai une des plus grosses flottes du jeu On va pas se mentir Je suis à 40 là T'es à 40 000 sur une flotte Non Parce que là c'est sur une flotte 22 000 sur une flotte Ouais Je suis à peu près à 22 000 là Je suis en train de perdre des troupes Je pense que je suis pas arrivé à 25 000 Au max D'accord Ah on est en sur effectif de troupes J'avais pas fait gaffe Mais troupes sans sur effectif LOL De pas grand chose Ok Vas-y J'entre dans le territoire du Cannes Euh Jean-Michel fils de pute là On peut pas te parler là Viens tes mecs Déclarer la guerre Ferme ta gueule Euh La guerre Conquête de revendications N Voilà c'est bon C'est bon C'est bon Aller Oula Jean-Jacques Ah bah On le même On est en train de déclarer la guerre hein mec hein Rien de personnel hein C'est juste que j'aime l'argent, désolé, du coup je viens prendre le pognon monsieur, après je vous promets je vous fous la paix, je prends juste votre fric, vos planètes, vos putes, votre cam, vos meufs, tout ce que vous avez en fait et après je vous fous la paix, c'est vraiment une promesse électorale, je m'y engage personnellement. Voilà, c'est ça qui nous intéresse, voilà, j'ai un officier tout en haut, très bien, très joli. T'es où grand Khan ? Ah je crois qu'il arrive, c'est lui là ? Non il est pas là, il est toujours pas là là, se lâche. Et il est bloqué lui je crois, ah bah non du coup il est débloqué, peut-être quand tu leur pète une station, ah non, ah il est une planète putain, d'où il est une planète ? Quoi ? Ah c'est pas le bon terter, ah c'est plus bon, mais si c'est le bon territoire, bizarre. Bref, toi aussi il reste là au tête, fais pas chier. Ok très bien. Merci, merveilleux. Toi c'est bon tu t'es mis sur sa planète aussi ? Non pas du tout, allez bombarde-moi ça. Pas de vaisseau de construction, c'est parce que je cherche, il y a plus que je cherche. Ensuite, toi qui es là, j'aimerais que tu libères un passage pour mon scientifique, tu vas là-haut. Tu vas nettoyer dans les coins. Tant que j'y suis, nous regardons les revendications. Je n'ai pas réclamé tout cela. Réclamons, réclamons. Je revendique l'entièreté de ton empire et j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui tire sur quoi ? Ah oui, tu es en train de raser sa planète, c'est ça ? Armée au sol ? Ces armées au sol font vite la gueule, bizarrement ça commence à faire la tête. Ça n'aime pas trop ce qui leur arrive. Donc il y a combien de puissance là au sol ? Ah beaucoup quand même ! Je ne sais pas, on va attendre, ça se réduit tranquillement. Ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est d'abord plutôt... Un 2 000 balles, mécène artisan, 120 mois, sera 10 ans pour une unité mensuelle. Oh ça fait chier, ça fait cher mec ! Ouais, prends ton pognon et casse-toi. Du coup en fait je vais d'abord t'envoyer ici. Parce qu'ils seront réprimés plus rapidement, j'aurai moins de pertes. Le Cventy en PLS. Est-ce que je suis en train de le sortir ? Alors le Grand Khan, il devient quoi ? Il se porte bien ? Il a fui en arrière, mais je crois que si je le bute c'est fini. Tu crois que tu démontes son empire ? Il me semble qu'il y a un truc dans le genre, quand tu tues le Grand Khan, ils se sont unifiés au Grand Khan. Vu la taille, vu la gueule de son empire, et vu tous les micro secteurs qu'il y a dedans, je pense qu'en effet ça redeviendra des petites sectes. Donc n'hésite pas à... Il faut que je le retrouve, c'est ça le truc ? Bah tu le trouveras, tu cherches un gros con, tu vas le voir. J'ai encore des armées de 22 000 là qui arrivent, ce mec. 14 000, 9 000 ça va pas être ça. Tiens l'armée qui tombe dessus à 22 000 ça serait pas ça ? Non c'est pas lui. Oh bah... Je l'enroule dessus hein. Ça a l'air, c'est beau ce que tu fais. J'aime beaucoup. Euh... Plus le pacte de non-agression avec la 70 United. Parfait, parfait, tout le monde... Tous ces pactes avec la 70. Tout le monde baisse les yeux quoi. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Euh... Zoom. Zoom. Merci. Où as-tu Grand Khan ? Comment il s'appelle de nouveau le Grand Khan ? Il doit s'appeler Billy. Kig B. Benag. On va l'appeler Billy. De toute façon tu vas lui faire le cul, on s'en fout. On l'appelle Billy. Il marche aussi. T'es où toi, B. Benag ? Il n'y a rien de trahir. Il a sa pupute. Oh sa pupute, ça y est c'est le combat. Oh non ! J'ai perdu ma flotte ! Non, contre une base de 255. Non, on secoue ! On secoue ! On a pas eu le temps de rentrer tous les missiles, la base elle est morte. C'est un peu triste. C'est un peu... Je suis un peu triste quelque part quand même. Allez, nettoyez-moi ça, que je puisse débloquer un de mes vaisseaux. Mon vaisseau scientifique ça serait quand même magnifique. Vous êtes arrivés, c'est bon ça. C'est bien, GG les mecs. Alors qu'est-ce qu'il reste au sol ? Mon armée au sol, il reste encore 4 mecs à 172. C'est pas grave. Posez les armées. Allez me nettoyer ça, s'il vous plaît. De quoi ? Le Ration Galactic Empire soutient désormais l'indépendance de la United Corinthrips. Félicitations ! Oui, merci. T'es en train de libérer les Corinthiens, c'est ça ? Je suis en train de dire, si vous soulevez, ben je serai là pour vous. Oh c'est beau. Oh le mec il fait la guerre comme il l'a jamais fait. Hop, c'est bien. C'est beau. C'est beau ce que tu fais, tu sais, moi je trouve ça très sexy. Il a pris pas mal de territoires à l'autre là. Attends, Seventy il est cool. Ah oui, Seventy il est mal. Ah ouais, il est mal Seventy quand il y a son territoire. Ah j'ai plus l'argent. T'aurais pas genre 1000 balles à me dépanner ? J'ai plus rien du tout, je te juge, j'ai plus rien du tout. Oh là là, c'est pas grave. Ça n'est pas intéressé pour l'instant, je n'ai plus les moyens financiers. Je peux pas t'aider là, parce que là la gamme beaucoup beaucoup coûte trop cher. Pas de problème, écoute, ça arrive, ça arrive. Ah c'est bon, c'est à moins de tout là. Les messieurs ils sont morts ? Les messieurs ils sont morts, c'est très bien, bravo. Je suis très content. Mes unités vont donc retourner à Baksa. Je vais Baksa et me refaire de l'armée. Excellent choix monsieur. Si vous voulez mon avis, bien sûr. J'ai quand même 6 croiseurs là qui viennent cuirasser. Ouais mal. La première avant-garde est partie. La première est partie se soigner. Parce que ça va ma partie bien. C'est ça, m'en soule très très peu. Voilà. Vous là, ça pilonne bien, ça pilonne dur. Ouais, ça pilonne bien, c'est pilonne dur. On aime tout ce qui est dur chez les Klingons. Et le Boobies aussi. J'adore ça. Ça y est, ma flotte est réparée à première vue déjà. Bon bah, go retourner jouer à la guerre. Je vais aller te plisser. C'est pas juste ça. Pour le bail de la vitée de haut. C'est parti ! Les mecs qui sont chez moi, ils tournent en rond pour se faire démonter. J'ai pas compris l'utilité, mais ça devait y avoir une utilité. Je ne l'ai pas compris, mais... Je suis sûr que tout cela avait un sens. Den du sens, à ta vie. Après tout. Euh... Hop. Construction complete. Heureux. Heureux. Il y a le Jagras qui a quand même pris des secteurs que j'avais rebondiqué. C'est pas très gentil de sa part. Ouais, mais bon. Inmis communs. Ouais, c'est pas grave. Après, c'est des secteurs vides. C'est pas le... C'est pas le drama. Mais j'aimerais bien avoir le marquaz, histoire d'avoir la petite poussière de Toshi. Il a une poussière de Toshi dans son secteur. Ce qui est cool. On aime la poussière de Toshi. Ouais, si ça combat, ça se frite. C'est ouf. Voilà. Voilà. On a gagné. Bravo. Station suivante. C'est parti. Ce qu'on appelle rouler sur les gens, ça. C'est comme ça qu'on fait. On roule sur les gens, comme ça. C'est un gros style. Il a même pas... Ces stations n'arrivent même pas à endommager. Ne serait-ce même qu'un... Ne serait-ce même qu'une corvette dans mes armées, quoi. Alors que c'est un petit groupe, hein. 5K, hein. C'est pas... C'est pas un gros crew, hein. C'est pas un gros crew, hein. C'est moche. Bon, alors vous, de votre côté, ça donne quoi, là, ce petit massacre en règle ? Il reste plus que du 284. C'est parfait, ça. Alors à vous, les mecs. Posez les armées, s'il vous plaît. Voilà. Ça me paraît... Ça me paraît important de le faire. De quoi ? Le corps commercial est expiré. Ah oui, ça y est, on t'a eu. Je t'ai eu, Jack Lurit. Qu'est-ce qu'il se fout, là ? Qu'est-ce qu'il be-gun ? Ah oui, je suis en train de... Ok. Cool. T'es en train de disparaître. Très très... Non, c'était pas là. Si. Alors on se parle là. Ah, c'est là. Comment ça se passe ? Ça a l'air de plutôt bien se passer, hein. Ce petit massacre entre amis, là. On s'éclate un peu. Oula. Mort du grand canne. Oula. Petite pause, petite pause. J'invoque la petite pause, s'il te plaît. Vas-y, vas-y, c'est fait, hein. Alors, fin de l'accord énergétique. Nos réserves énergétiques étant épuisées, nous ne pouvons plus remplir notre part des contrats dépendants de cette ressource. Tous ces accords conclus avec les enclaves de marchands sont donc rompus. C'est pas une bonne nouvelle. Bah, en fait, si, plutôt. Ainsi s'achève le règne de Ting Bin Donag. Le grand canne Ting... Bay Donald. Après Mc Donald, il y avait Bay Donald. de la Just Can Horde est mort. Les communications que nous avons pu intercepter laissent penser qu'il aurait été assassiné de manière violente par une équipe de force spéciale à la solde d'une puissance galactique encore non identifiée. Aucun gouvernement n'a pour l'instant revendiqué la paternité de l'opération. LOL ! LOL ! LOL ! On sait très bien que c'est toi ! On sait que c'est toi, Jack, qui l'a fumé ! Eh, franchement, je te jure, t'as pas 100 balles à me dépanner le temps que je revienne en positif. J'ai 674. Ah ! J'ai dit, j'ai plus rien, hein. La gale, bah... Tout mon empire est au rouge négatif. Je suis en train de mourir de décès. De manque de pognon. C'est pas mal. C'est concept. Quoique, je peux peut-être faire quelque chose. Si, si, attends, attends, attends. J'ai du pognon, attends, je dis de la merde. Si je vais dans mes sectes... Juste, tu mets 100 balles. Tu me donnes 100 balles et je t'embête plus. Si je vais dans mes secteurs, je donne sans influence à mes secteurs pour récupérer 75% de leurs réserves. Alors, j'ai le choix entre 12 000 minéraux et 8 000 d'énergie ou 13 500 minéraux et 4 000 d'énergie. Ok, bah, je vais prendre les 12 000 C'est bon, j'ai 13 000, quoi. Alors, attends. Il me fallait juste 100 balles, en fait. Non, mais même moi, j'avais besoin. Alors. T'es là. Communication. Parce que là, c'est juste le temps que tu dis ma guerre, là, et que, du coup, bah, en fait, là, il me reste une planète à lui raser et le Cévincia. Tiens, c'était rapide. Je t'envoie la demande. Alors, attends. J'accepte, monsieur. Ah oui, ok. Ils se sont rebellés. Réparés. L'argent. J'ai accepté l'argent. On est d'accord. Oui, oui. D'accord. Parce que, visiblement, ça n'a pas l'air d'être le cas, en fait. Nous avons votre présent. Pourtant, ils se sont... Je ne sais pas. Ça a été débité chez toi ou pas ? Ouais, ouais. D'accord. C'est juste que le jeu a décidé de ramer du cul à l'infini. Très bien. Formidable. Je pourrais essayer de sauver un peu le coup en faisant genre un truc... Hein ? Pourquoi ça, je ne peux pas ? Ah, c'est déjà présent sur cette base. Ok. On essaie de sauver les murs. Et du coup, ça fait quoi que le Grand Canne soit mort ? Je pense que c'était cool. Ça va faire un truc de type cool. Fumée, tu sais où ? Ah, la mort du Grand Canne, ça se met la confusion au sein de la horde jusqu'à quand j'essaie de leur parler. Personne ne peut ou ne peut recevoir vos messages. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? En même temps, je l'aurais mis tellement cher. Franchement, je l'aurais au moins pété 150 000 cas de force. Je pense. point de civisme, ok. Ah, capitale planétaire. Limite de commandant de flotte plus 20. Dommage des armées plus 50. Morale des armées plus 50. Un point de civisme. Réforme du gouvernement. 250. 50 A. Et ma capitale va passer en complexe capitale. Ok, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu de tes crédits, mais ils ne les ont jamais filés. C'est un vrai honneur. Je t'en rends. Mais ce n'est pas grave. On en pire tient comme ça, donc c'est bon. Là où je commence à être embêté, c'est ici. Voilà, tiens. Non, c'est des minéraux que tu me donnes. Mais ce n'est pas des minéraux que je veux, c'est du pognon. Énergie. Ah, ce mot-là, il me disait il y a une couille sous pâté de pâté de roche. Ce n'est pas que je ne t'aime pas, mais c'est du pognon que j'ai besoin. Je t'ai donné 3000 cailloux avant. Ah, c'est ça. Pognon. Cash. Pognon, pour moi, c'est des minéraux. Argent, tout ça, tout ça. Paf. Non, non, vas-y, descendre-moi ça, descendre-moi ça. Je viens, descendez-moi ça. Voilà, on est chez moi, les mecs, cassez-vous. J'accepte ton argent. Merci, mec. C'est beaucoup d'argent. Mais c'est très cool pour moi. Donc, le jazz, jazz althome, c'est bien. Jazz se barre. La nouvelle bannière. Oh, putain. Oh, le bordel qui s'est passé là, dans le... Alors, petite pause. T'inquiète, t'inquiète. Ok, la nouvelle bannière. Contre toute attente, la bannière Just Again est devenue à... Est parvenue à surmonter les... Turpitudes ayant suivi la mort de son grand Khan, dit la Khanette, qu'on appelait Billy. La menace d'une implosion entre différentes états successeurs a été largement évitée par le couronnement d'un nouveau Khan. Pour l'instant, la bannière renaissante des Just Again semble plus intéressée par l'affermissement de son emprise territoriale actuelle que l'aventure de nouvelles conquêtes. Moi, je pense qu'il faut que taille leur casser le cul tout de suite. Ah bah c'est leur nouveau hors de ma route tu me casses les couilles. Le classique cassez-vous d'ici foutez-moi la paix. Le mec vient de nous parler. Oui, bonjour, on est... Cassez-vous. Ta gueule. Alors déjà, moi, je leur réponds comme ça. Notre collectif supérieur vous salue. Jusqu'en. Voilà. Moi, je lui ai juste dit hors de ma route. Chien infidèle et non-clingon. Parce qu'on est des gens charmants, tu sais, dans l'Empire Klingon. Par contre, il est toujours... Ah. Il a toujours les dépendances par contre... V. Par contre, du coup, est-ce qu'on peut voir son... sa puissance logiquement on peut voir. Pathétique et inférieure. je remerde, je remerde. qu'est-ce qu'on peut voir ? vas-y, je t'en prie. Ah, j'ai réussi à l'enculer, je suis content. Le petit Jazz, là, je suis trop content. Je l'ai eu. Je l'ai eu, je l'ai soulevé par derrière, voilà. Comment ça ? Ça fait quoi ? Bah, j'ai réussi à voir sa dernière planète. Jazz avait foncé dessus pour essayer de la voir et en fait, c'est baisé. Il l'a pas eu. Il l'a pas eu. Je suis arrivé sur l'avant-poste en premier et j'ai attaqué l'avant-poste en premier. 70, il est pas bien. Ah bah, 70, c'est fini. Là, il a une flotte de 1K2 qui se balade, qui va, à mon avis, essayer de venir taquiner un de mes avant-postes pour les détruire. Mais enfin, il peut faire ce qu'il veut. C'est fini pour lui. C'est fini pour rien. Ah, là, on le remercie d'être passé et puis c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. La première garde est en plein combat, en plein bombardement. Et là, première avant-garde. Allo, elle est où ? Merci le jeu. Ah, les débris ont été analysés. Bravo. Bravo, vaisseau scientifique. Tu es un brave vaisseau scientifique. Tu peux aller faire des... Ah oui, attends. Moi, je fais une petite pause parce que, avec tout ça, j'ai toujours le tube au-dessus de moi, là. Ah, c'est toi qui as le tube, maintenant ? Ouais. Je l'avais oublié, lui. Il y a ton tube, bro. Je l'avais oublié, lui. Ah, il vient d'attaquer ma base avec ses 1K6 de flotte. D'accord. Ah, c'est ça, il vient attaquer chez Wav. Bon, s'il veut. Il pourra détruire un avant-poste, mais pas deux. Pas avec ce qu'il a, normalement. Euh, Aramute. Aramute, donc ici, il y a des armées, il y a 392, j'ai du 789. Il ne faut pas déconner. Posez les armées. Et on va commencer à poursuivre l'autre Nars. Et on est en milieu de game, là, dans quelques mois, 2400 c'est limite game. Ici, alors. En fait, reste là. Je suis en train de terminer. La planète, ça fera sauter le PRL qui m'empêche le brouilleur. Sautez pas, sautez pas les mecs. Vous avez sauté, c'est ça? Non, c'est bon. On n'a pas sauté. C'est bon? C'est pris la planète? La planète, s'il vous plaît. Non, c'est pas ça. 137, 128. 28. Ah, c'est pas encore pris. Bon. Bon, allez, on se dit, faisons le tour. Faisons le tour. La deuxième garde. Ça fait faire un grand tour quand même, mon histoire. L'autre, c'est bon, je lui ai pris tout ce qu'il possédait. Ouais, c'est vous, je crois, les plus rapides. Si vous veniez, genre, là, vous passez par où. Très bien. Oui, prenons cette dernière planète de chiens infidèles. Voilà. A gagné le caillou. Et, voilà, je ne sais pas si l'autre a laissé le 70 vivant, mais, Ah, il l'a laissé vivant. Petit sac à merde. Tu ne pourrais pas le tuer. Il reste quoi de 70 ? Bah, tout le secteur droite, en fait, Ah oui, mais il est disparu. Le jazz n'a pas pris, donc il lui reste trois planètes, à première vue, enfin, trois systèmes habitables. Donc, il casse un peu les noix, parce qu'il ne reste vraiment plus que ça, en voyant. Ouais, mais il ne peut rien faire, là. Ce qui veut dire que, moi, je vais démanteler cette unité. Oui, je veux démanteler cette flotte, intégralement. J'ai besoin de faire des économies, et je n'ai plus besoin de vous. Je suis neuvré, mais c'est comme ça. C'est dégueulasse, mais... C'est comme ça. Moi, j'ai une petite flotte de 24 000, 21 000, avec 9 cuirassés dans une flotte, si je n'ai plus besoin de vous. Non, 9, tant que je viens de faire, en démantelant une merde. C'est beau. Alors, on est. Ah, je te jure, je viens de démonter ma flotte, je viens de gagner... J'étais en négatif, je suis à 0. Bien. J'étais en négatif, j'en vénère à moins 19. J'ai supprimé la flotte d'armée terrestre. Vingt et quelques unités. Revenu en positif direct. Ah, c'est bon. J'aime l'argent. Nous avons toujours aimé l'argent ici. À la fille de but de compagnie. Les destroyers ont bouffé un peu. Je suis bien content que le grand canne soit fini. Je peux reprendre la conquête tranquille. Parce que ça me faisait bien peur, je t'avoue. Il y a quand même pas mal d'armées. Mais rien que son vaisseau principal là. En fait, il y avait des armées de 18 000 souvent là, t'as vu ? Ouais. Mais, en fait, son vaisseau là, le grand, il était rien qu'à lui à 11 000. Ah oui, d'accord. Ouais, ok. Bah, c'est la force d'un cuirassé amélioré, non ? Ouais, au moins. Ou au-dessus là, je sais plus, c'est quoi, c'est le colosse, ou je sais plus quoi là. Le top cacahuète des vaisseaux. Attends deux secondes là, parce que je dois fusionner. Hop, voilà. Je pourrais le reprendre, je te fumer. Avec lui. Ok, donc mes armées sont presque fous là, de toute façon. Je vois combien, 25 600. C'est bon les débris. 24 600. C'est bon les débris. Franchement, la guerre, c'est vraiment le top. C'est vraiment croyable. Il faut vraiment tuer son prochain, c'est vraiment super. Je suis franchement intéressé par cette bataille. Voilà, c'est une station améliorée avec 2,1 de puissance, incroyable. Arrivera-t-il seulement à détruire une corvette ? Je pense que oui. Je pense qu'il se fait une corvette. Franchement, je mis tout sur lui. Je pense que, franchement, la corvette là. Me fais pas mentir, s'il te plaît. Détruis une corvette. S'il te plaît, connard. T'es trop nul. Unifed, Corinne Trips vient de déclarer. Ah, tes potes de la tribu, là, ils viennent de déclarer la guerre. S'ils sont soulevés. S'ils sont soulevés. S'ils sont soulevés. S'ils sont tous soulevés. S'ils sont tous soulevés. Il faut que taille leur filer un coup de main. Tu leur avais. Oh, Georges. Ah non, il y a des perlits. Je vous oublie. Je ne t'inquiète pas, c'est fort. Merci. Canaïs. Là, j'ai mes armées de 25 000 chacun. j'ai une armée de 50 000. En fait, en vrai, tu peux venir là direct. En fait, il aura repris le secteur. Alors, c'est le vrai combat. C'est celui que tout le monde attendait. Incroyable. Un combat épique. Un 12K5. Un 12K5 contre... Bon, il n'y a plus de combat en fait. C'était bien. J'espère que tu as vraiment su apprécier qu'est-ce qu'on fait ? Non, il y a encore un combat. Tu as tout revendiqué en haut, là ? Ouais, tu as tout revendiqué. Tout ce que j'ai pris, là, a été revendiqué. Et les planètes sont prises ? Et les planètes sont prises, monsieur. Nice, bien. Ah, ben non. Ah, si. Si, tu as pris les planètes. Si, j'ai tout pris, monsieur. Merde. Tout qu'il est à moi. Ah, voilà. Nice. C'est un petit territoire à prendre en haut, là, tranquillement aussi. Alors, nous devons céder au moins temporairement vos tentatives pour limiter notre expansion ou été couronnée de succès. Ok. Ah, donc tu me donnes ce que je voulais. Bon, très bien. Ben, très bien. Ben, Ben, voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Voilà, je suis en boule de déficit. Pourquoi ? Ah, j'ai 11 planètes. À secours. Pourquoi ? Pourquoi ? Excusez-moi, pourquoi j'ai 11 planètes ? Pourquoi j'ai 11 planètes ? Au secours ! Faut que tu crées un secteur. Non. Attends, je vais au rayon. Alors, pause. Parce que l'argent est en train de s'évaporer tranquillement. Comment peut-on créer un secteur, mon ami ? Dis-moi tout. Faut que tu crées des secteurs, gros. Alors, comment fait-on ? Alors, je t'explique. T'en ai jamais créé un, bon. Alors, je t'explique. Alors, en gros, en gros, un secteur, tu vas choisir sa planète de base. Ok ? Ok. Un secteur, tu peux lui mettre un gouverneur aussi, comme à ton secteur principal. Oui, d'accord. Donc, par exemple, moi, ce que je te conseille de faire par rapport à ton empire, comme je le vois, c'est que ton deuxième secteur soit en haut à droite, dans tes nouvelles conquêtes. c'est Baxom, Alphéca, Dwemgar, et Pagol. On est d'accord. Dans ce que tu fais, tu vas dans plus, planète et secteur. Ok. Plus, planète et secteur. T'as un limite de secteur que tu peux créer. Je peux en créer quatre. Je suis en ring. Ok. Donc, tu fais créer un nouveau secteur. Créer un nouveau secteur. Et là, t'as plein de points qui vont se mettre, là où il y a les planètes, t'as les... Comme la revendication, tu peux choisir. Je vais le mettre à Alphéca. Ok. Alphéca, ce sera... Donc là où il y a créé ton secteur. Maintenant, toutes les territoires autour, tu peux lui mettre ce qui est dedans. Donc, par exemple, je te conseille de mettre, par exemple... Je vais lui mettre le... Mettre tout jusqu'à l'Iklam, déjà. Piclam, jusqu'à l'Iklam, tu peux mettre. Dwemgar, Pagol. En fait, ce que je vais mettre ton secteur, là, c'est que je mettrais tout le secteur, toute la zone de Utan, de tout le Nord, tu mets toutes les planètes qui sont là-dedans, tu le mets en secteur. Toutes les planètes du Nord, là ? T'as combien, sur combien la planète ? Je suis à 7 sur 7 si je fais ce secteur-là, à la tâche que je suis en train de faire actuellement. Ok. 7 sur 7 si tu crées ce secteur-là. Et le truc, c'est qu'il faudrait que je rentre une planète de plus dedans. Parce qu'il y a Gaë derrière qui m'intéresse pas mal, en fait. En fait, tu peux tout le temps modifier comme tu veux, les secteurs. Tu peux leur enlever, leur remettre, c'est comme tu veux. Vraiment, tu choisis. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a créé ce secteur, donc vas-y, fais une fois ton secteur et ferme-le. Tu peux le modifier quand tu veux. Je fais comment, je fais juste fermer, c'est tout ? Tu fais fermer. Et normalement, tu vas avoir un espèce de schéma blanc maintenant sur la carte. Oui, c'est ça. Il y a d'Armigus Frontières. Voilà. Donc là, tu as créé un secteur. Maintenant, quand tu vas dans Planète et Secteur de nouveau, tu vois tes planètes de base et ton secteur tout en bas. OK ? D'accord. Là, tu as gestion du serveur pour refaire les territoires du secteur et tu as Paramètres du secteur. Donc, Paramètres du secteur, tu lui dis ce qu'il peut faire. Moi, je mets tout en général. Donc, construction spatiale. Sauf la colonisation, après la vue. Ouais, ça, tu peux l'activer ou pas. C'est comme tu veux. Moi, je l'active. Moi, je ne vais pas te mettre. Donc, après, tu vois le nombre de population de ton secteur, les planètes, le nombre, la taille des colonies du secteur. Donc, c'est les tuiles. Normalement, je crois. Et là, tu vois ce qui produit, machin. Et là, alors, t'as un... t'as t'as des flèches, je sais pas si tu vois les flèches énergie, ça. Oui. En fait, ça, c'est la taxe que tu vas mettre à ton secteur. D'accord. Ce qu'il va te donner, en fait, par rapport à ce qu'il produit. Au bout d'un moment, à droite, encore, t'as une autre flèche avec les minéraux, machin. Et tu vois, tu peux puiser dans les réserves du secteur. Donc, il va accumuler des ressources. Et là, avec 100 d'influence, tu peux récupérer 75% de ce qu'il a fait, comme je l'ai fait avant quand je t'ai donné les 13 000. Ok. Donc, en fait, ça va te faire un peu un deuxième compte en banque, tu vois, qui va se remplir au fur et à mesure. Tu vas donner 100 d'influence et tu vas, des fois, récolter beaucoup. Et là, de base, il y a une taxe, en fait. Là, je vois 0 plus 38. J'ai déjà une taxe, en fait. Moi, maintenant, mes secteurs, vu qu'ils sont vraiment, vraiment bien développés, tu vois, même avec 75% de taxes partout, ils me donnent... En fait, comment t'expliquer ça ? À gauche, tu vois tout ce qu'il y a. Tu vois tout ce qui te donne, en fait, normalement. À droite, t'as des chiffres en jaune et des chiffres en vert. Oui. Les chiffres en jaune, c'est actuellement ce qu'ils ont en stock. D'accord. OK. Et les chiffres en vert, c'est ce qu'ils produisent, eux, avec la taxe que tu leur fais. D'accord. Moi, par exemple, j'ai une taxe de 75% sur un secteur, tu vois, les deux, minéraux et énergie, mais ils produisent encore 32 et 94. D'accord. Et tu peux leur assigner un gouverneur, ce qui est très intéressant aussi. T'as des bons gouverneurs. Non, je ne sais pas un personnage disponible pour eux. Quoique... Si t'as plus de ressources, tu viens piquer, tu viens puiser dans les réserves du secteur. D'accord. Question, est-ce qu'on voit d'autres personnages ? Personnalité de l'Empire. Très bien. T'as monté un complet ? Des généraux. Puté 7 ans. Oui. Et quand t'as plus de place pour tes planètes, tes systèmes, tu remets des planètes dans un système. Par contre, il faut que ce soit collé à sa frontière. Donc des fois, tu crées un autre système, un autre secteur plus loin, tu vois. C'est des planètes que tu ne vas pas vraiment utiliser ou machin. Enfin, tu verras, c'est... Je remets en... Je remets en... Attends, attends, deux secondes. Je... Attends, avant que tu lances, parce qu'ils sont déjà en négatif en bouffant, les mecs. Ça n'a pas commencé, ils sont déjà dans la merde. Est-ce qu'en haut, ta bouffe est bonne ? De mon côté, oui. Ok, donc c'est bon. D'accord. Mais eux, ils sont dans le rouge. Mais je leur mets une personnalité qui va leur donner plus de bouffe, donc ils sont qu'à moins de deux pour l'instant, donc ça gênera. Ça gênera. C'est ton truc général de tout l'Empire, de tout l'Empire, avec ce qu'il te donne. D'accord. C'est-à-dire que tant que ta bouffe est en bon, ça va. Ah oui, mais de toute façon, ce monde-là, je ne vais pas le récupérer. Ah, je suis un connard, c'est 25% d'habilité, ça va devenir un désert. Elle me fait chier pour rien, moi. Je me casse les noix pour rien. Aujourd'hui, il y a tant que tout le monde crève. Je ne peux pas terraformer, je n'ai pas la techno. Je ne peux pas le terraformer. Je ne peux que le terraformer en monde mort. À chaque fois, tu me dis, vas-y, fais-le machin. Ça me change, je ne peux toujours pas. c'est net. Tu n'as pas la terraformation, putain. Non, je n'ai pas, je n'ai pas de ça. Pas de ça, je suis un monsieur. Ça, il te faudra mort, putain. Il faudrait que tu as la technologie qui se vienne et que tu puisses la débloquer parce que terraformation, c'est cool. C'est de la bombe. C'est de la bombe. Alors, voyons voir, qu'est-ce que je peux faire comme terraformation à ton niveau. Bah, aucun. Voilà. Il faut adaptation écologique et je ne l'ai pas. Elle ne m'a jamais été proposée. Adaptation écologique, pour des mondes qui sont déjà invités. Il ne me propose pas de... Il ne me propose rien de bien, enfin, rien d'intéressant en technologie. Je galère pour avoir les technologies intéressantes parce qu'il faut dire ce qu'il y a, il y en a de plus intéressantes que d'autres. Ouais, bah oui. Par rapport à... C'est vraiment... Tu as compris la différence entre la terraformation et l'adaptation de terraformation ? Comment ça ? Tu as deux technologies, tu as la terraformation et l'adaptation. Il y en a un qui augmente l'habitabilité d'une planète, l'autre qui constitue à retourner le sol pour t'en faire une planète tropicale pour moi, quoi. Pas tout à fait. Alors, tu as la terraformation qui va changer le truc de la planète, quoi, glacier tropical, par exemple. Ça, c'est la terraformation pour les planètes qui ne sont pas habitées. L'adaptation, c'est que tu peux terraformer des planètes qui sont déjà habitées, que tu possèdes déjà. Donc, c'est intéressant quand tu fais de la conquête. Ok, c'est cool. C'est bon à noter. Je relance ? Oui, bien sûr. Tu peux discuter. Je vais juste tout de suite créer un vaisseau-colon. J'aime bien être endetté. Là, je ne suis quasiment plus endetté. Je me sens dans le mal, en fait. Toi, je te renvoie à la maison. Est-ce que, toi, il faut que je reconstruise des infrastructures où tu es dans l'eau ? Ça a l'air d'être bon. Toi, je crois que tu es déjà maison, mais dans le doute, retour maison. Tu es là, toi, mais retour maison. Retour maison tout le monde, en fait. Ouais, même toi, retour maison, du coup. Cassez-vous. Cassez-vous tous ! Pas possible, ça, hein ? On a marre de vous voir. Ah, mais je pourrais aussi disloquer une demi-... Ouais, non, ce n'est pas une bonne idée. Je garde mes trois amis. Je n'en ai pas beaucoup non plus, je ne vais pas déconner. Peut-être pas... Ok. Ils sont heureux dans le secteur. Constructions complètes. Ouais, il faut qu'il est grave. Là-dessus, j'ai pas beaucoup de temps que ça. Ok, il est intéressant as fuck. À première vue, il y a les Berserkers qui déclarent la guerre. Je t'annonce que ça t'intéresserait peut-être. On a une rivalité. Oh, c'est cette petite merde, là ! Lol. Euh, station Ancrage. Mais, non, Ancrage. Ouais, très bien. C'est quoi la proposition ? Ok. 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 Allez, il faut rentrer du pognon ! Le pognon, vite ! Je baisse vite la vitesse, le speed. De quoi ? Je baisse vite la vitesse. T'es en train de gérer des armées. Ouais, le team attaque avec une armée de 8000 plus 2000 contre une armée de 25000 contre 25000. Je sais pas ce qu'il espère. Ça se passe où ça ? Tout à droite là où j'ai pris le territoire. Ah, c'est devenu chez toi ça ? Non. Pas encore officiellement. Tout ce que j'ai pris c'est revendiqué en fait. D'accord, ok. Un part en haut là. Sauf que je vois pas l'armée qui est censée venir t'embêter en fait. En haut là. Tu l'as déjà pouillé ou pas ? Non, non. Mais c'est normal qu'on se voit plus je crois. Ah, on se voit plus. Ok. Si je te vois, mais l'ennemi je le vois pas. De toute façon je vais te renvoyer un truc. Qu'est-ce que c'est ? Un hétter drake. Ah ! Un drake de l'hétter. Ah oui, c'est le lien de capteur actif. Oui, accepté. C'est plus. Ça on se voit. On a toujours un traité commercial actif toi et moi genre. Ouais. Ok. Bon bah... Voici un règle total. Alors on se voit que tes milliards de points de feu se balader. C'est tout ce qu'on voit. Ils sont en train de les défoncer là. J'ai actuellement 18 cuirassés. Non ? C'est vrai que c'est de flotte. Si j'allais mettre un coup de pression au C21 coup là vite fait. Hop 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 il est où ? Je sais pas ce qu'il espérait qu'on ait 18 cuirassés déjà de base. Je vais piquer avec la naze. Pourquoi je peux pas fermer mes frontières à ce con ? Il y a des trucs comme ça, c'est pas clair. Pourquoi tu peux pas les fermer ? C'est un Cassius Belli à notre encontre, d'accord. Mais je peux pas fermer mes frontières quoi. Ou alors c'est lui. Mais c'est lui les frontières qui sont fermées. Mais moi pour avoir vu j'avais pas la proposition de. Donc je suppose que de base mes frontières doivent être fermées. Le jeu est flou. Sur la partie politique je trouve trop flou. Je suis désolé mais euh... C'est un jeu de merde voilà. C'est dit non mais c'est de la merde. Je vais me faire rembourser mon jeu au bout de 4000 heures de jeu. Le mec il croit. Le mec il croit. Le complexe capital de l'Empire fait. Santé. Et j'en approuve. C'est vrai. Je crois. Je suis pas sûr. Il me faut de l'énergie. Toujours plus d'énergie. Et ça personne ne viendra jamais ici. Et ça personne ne viendra jamais ici. Il me fait une réforme de mon régime. Pfff. Voila. Vous n'avez plus de planète. Bande de sac à merde. Ça fait quand même grand plaisir de tuer son prochain. On oublie trop souvent de le dire, mais c'est quand même ultra cool. Pourquoi Baxom compte dans mes... qu'est-ce que c'est que ces conneries ? J'ai un astéroïde qui fonce sur une planète. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est où ? Ouais que ça vient de maintenant, ça ! Ah, on en est là. Ça part sur une base de putain. Ça génère de l'unité ou ça coûte de l'unité ? 8, 8, 8, 8, 12... T'es qui se portent, on est toutes pas mal, on est pas mécontents. 14... Comme ça, genre non. Je peux plus rien faire quoi, je suis à fond partout. Les deux sont un bon investissement. Là par contre c'est marrant, je garde les bases stellaires que j'ai implantées chez eux en fait, dans les secteurs. Ça passe pas sous leur contrôle. Du coup, ça m'étonne un peu. Fusion. Ok. Et du coup, la gaulette station génère l'unité. Je serais curieux de savoir en fait, ça génère l'unité. Enfin j'en sais rien. Et dans le doute, on va faire un système de stockage. Voilà. Ce qu'on a d'avoir d'avoir des petits stocks. Je réforme mon régime pour... Pour, pour, pour... Ouf... Production numéro plus différence. Construction complete. Encore négatif. Ça... France de ses morts quoi. Euh... On va repartir sur une construction minière. Debris analysé. Les champignons qu'elle sait de se rebeller comme d'hab. Mais ils sont plus là depuis le début. Depuis le début de la game, ils sont plus là les mecs. C'est une blague. Très étrange ça. Ah, une recherche a été complétée. Unité mensuelle plus 5%, c'est sympa. Fermes hydroponiques 3, c'est sympa. Le coût d'amélioration et le coût d'entretien des vaisseaux. Ah, c'est très sympa aussi. Tout est... Tout est très sympa. Je vais prendre un peu d'unité mensuelle. Parce que finalement, je suis bientôt sorti de la merde. Normalement, ça devrait se régler. C'est ça mon soupeux. Normalement. Mais on y croit. On y croit. T'y crois toi aussi. Je sais que tu y as toujours eu. Je sais que tu n'as jamais douté. Ah, ma station tire sur l'astéroïde. C'est marrant. La planète n'est plus habitée, mais j'ai pu tricher. J'ai racketté le jeu. Ah, je suis trop fort. J'ai racketté le jeu. Je suis content. J'ai truandé le jeu. J'ai tout gagné. Je suis très content. Ah, formidable. Nouvelle recherche. Sûrement. On a les blindages pour les croiseurs. Canons électriques avancés. Néro plus 1% c'est pas dégueulasse. C'est toujours ça. Ah oui, c'est là dedans. Normal. Normal, normal. T'entends plus mon poulet, t'as l'air tellement concentré. Je suis en train de faire le taf, là. C'est toi le Horatian Mephes, hein ? Je suis en train de faire le taf, on va dire. C'est toi l'Empire Horatian Mephes, c'est ça ? Oui. Notre accord politique est arrivé à terme. Horatian Mephes. Je vais essayer de te renvoyer ça. Du coup, je ne sais jamais c'est quoi ton blase. Horatian machin. Tu vois, Empire Joueur, toi, c'est son nom. Accord commercial. Et c'est... Et je te laisse gérer. Je ne trouve pas. Voilà, c'était vraiment très bien. Allez, salut. Tu vas de toute façon dans convention de recherche, information, tu mets liens classifs et trucs. En gros, tu me fais proposer un accord commercial. Tu mets les conventions de recherche des deux côtés. Et les communications et liens actifs dans les informations. D'accord, mais on ne peut pas se faire genre de type... Ah, la durée. Vas-y, la durée maximale, on arrête de s'emmerder quoi. D'accord, il n'y a pas de pacte commercial classique qui nous permet de gagner un peu plus de thunes au KLM quoi. En disant que nos marchands peuvent naviguer d'un côté et de l'autre de notre espace respectif quoi. Ah, c'est de la merde hein. C'est con. Oh, bah non, aménage tout ça. Paf. Vas-y, il y a du minier. Vas-y, il y a du minier. Bon, lui là, il n'est pas à côté. Alors lui, quand il sera posé, je vais encore faire des échos de crocs, ça va être bien. Je vous jure, ça va être cool. Paf. Non mais ça, c'est bon. T'es une ta gueule, dégage. Il y a qui me stress. Je suis là avant sur l'enstation. À nouveau. Again. Again and again. On va sur les aménagements de base stellaire. Carrefour, ouais. C'est 20. C'est 20. J'ai gardé ça. Ah si, je bascule en carrefour commercial. C'est ce que je me disais. Quoi j'ai un brouilleur à... Ah oui mais c'est à Baxam. C'est pas assez 20. Il est aussi chelou cette histoire. Baxam, ça fait un temps à remplacer... faire un comptoir commercial putain. C'est le bout du monde. Les hippos... C'est là. Nouveau trait pour le gouverneur. C'est bien. Bravo. Un pouce bleu. Incroyable. Comme si on en avait quelque chose à foutre tiens. Ouais. Pas de golf. Full pognon. Je pense plus sur ma flotte. Ca va. Ah ouais. Vraiment je les ai maxé full pognon. Mais du coup on pourrait t'améliorer en full pognon aussi. Plus onアідés ici. Deux ovens. Des outils sont toujours moins 1,000ключs et la vol. Freuente. Des outils sont toujours plus 1,000 longoivares in 5000 pas temps. C'est packed en meur de workouts. Un businessman externe quatre ans. Quoi ? Il a pris une planète colonisée à Drungar ? C'est quoi ces conneries ? Oh les bâtards ! Oh les bâtards ! Oh les fils de pute ! Oh non mais c'est des enculés ! C'est sérieux ça ? Vraiment ? Non mais c'est vraiment sérieux ça ! Ça se fait pas hein ! C'est pas gentil ! Mais c'est vache ! C'est où ça d'ailleurs Thuban ? Ah c'est ici ! Ouais j'ai pas le choix ! Faire de l'argent ! Euh... Mais c'est un colonial ! Ouais bah il est en train de s'y promener ! Donc ce scientifique, ok il est là ! Y'a rien d'autre à faire ! Euh ouais... C'est quoi là ? Y'a une billeta quoi ! Dans le sens du système ! Non mais c'est quoi cette histoire quoi ? Non mais genre... On est à 65% d'habitabilité, les mecs ils l'ont abandonné ! Ah il faut du pognon ! D'accord ! D'accord donc euh... J'ai du pognon ou j'ai la recherche ? Ouais j'ai la recherche d'accord ! Ok ! D'accord donc j'ai la recherche depuis un sacré moment en fait ! Les robots on s'en fout c'est une mauvaise idée ! C'est toujours une mauvaise idée les robots ! D'accord d'accord ! Ok ok donc euh oui ça va changer en effet pas mal de choses ! Ouais ça va changer beaucoup de choses même ! Et bah du coup jusqu'à ce qu'on ait besoin de toi hein ! Au revoir ! On t'aimait beaucoup ! Euh... Vous voyez ça... Ça fait des pesos ! Ah les pesos reviennent ! Ça fait plaisir ! Les pesos commencent à revenir... Ça a commencé trop... Voilà l'autre qui se balade... Il y en a plus longtemps ! Ok ! T'es encore là mon boobies ou t'es parti en vacances ? Oh t'es con ! Putain je viens de me rendre compte que j'ai coupé le micro ! Et je parlais dans le ventre depuis avant ! D'accord ! Non mais écoute euh... Je suis euh... En pleine conquête à droite comme tu le vois hein ! D'accord ! Euh je viens de voir qu'effectivement j'avais la terraformation monsieur ! Ah bah voilà ! Ça me paraissait bizarre ! Pour l'instant il me dit juste qu'il manque du pognon ! Mais rien ! Une fois qu'on aura tout ce pognon... Comment ça se passe ? Mais euh... J'y crois moyen ! A cette histoire de pognon là ! Hum... Ah oui donc ça va encore carrément modifier ma façon de percevoir le jeu là du coup ! Parce que subitement toutes ces belles planètes que j'ai chez moi et qui ne servaient à rien ! Qui n'avaient aucune raison d'être ! Puisqu'elles étaient inaccessibles euh... Vont pouvoir être colonisées massivement quoi ! Genre euh... Plus l'habilité est faible plus ça va te coûter cher ! Mais si maintenant t'as des habilités 50% ça te coûtera pas tellement cher que ça tu vois ! Donc favoris ceux là ! De quoi ? Tu vois genre t'as les habilités genre ça peut être une habilité 20, 30, 40, 50% Plus l'habilité est haute ! Ou moins ce sera cher ! D'accord ! Et long ! Pour terraformer dans ton truc ! Par contre si maintenant toi tu prends un truc glacial ! Qui sera complètement à l'inverse de toi je pense ! Euh... Ça va te coûter bon ! Ah oui oui d'accord ! Selon en quoi je veux le transformer ça me coûte plus ou moins du pognon ! D'accord ! En effet ! C'est ça ! D'accord ! Et donc moi il faut que j'en fasse des Tropica là ! Ouais ! Tropica c'est 2000 balles ! En vrai ça pourrait se faire si je t'ai pas un clochard ! Ah c'est 5 minutes ! Construction complete ! T'as vu un peu ma petite conquête à droite là ? Sympa ! Euh pas du tout là ! Je suis du coup en train de me battre pour essayer de sortir un... Une microplanète ! Je crois qu'ils... Je crois qu'ils... Ils en chient un peu là ! Voilà ! Il finit quelques-là ! Pour l'instant on ne peut rien déblier évidemment ! Euh... On va pouvoir lui rajouter des tuiles là ! C'est plat ! Et c'est bon ! Je suis revenu en positif moi hein ! C'est devenu incroyable hein ! Incroyable ! Incroyable ! C'est fou ! C'est fou ! C'est fou ! C'est fou ! On est au bout euh... Paf ! Plus d'unités ! Plus d'unités pour... Les bâtiments administratifs ! D'accord ! Ça n'a rien changé visiblement mais ça changera quelque chose un jour ! J'en suis pas mal ! Colonisation en progrès ! Colonisation en progrès ! Magnifique ! Magnifique ! Ah oui ça y est 134 ! Ça a bougé ! Ça y est j'ai le résultat ! Ah oui donc ils ont gardé que deux planètes colonisées ! C'est gros con sur toutes les planètes que je leur ai donné ! Bravo ! Connard ! Voilà. Il y avait rien d'autre à dire ! C'est tout ! Euuuh... Est ce que du coup on peut.... Abuse de Carrovan... Tic tac ! C'est Chatranche nous est là... C'est Oroos ? Non ? Bah Oroos aussi ça marche ! Euuuh... Est ce qu'on peut avoir un votre construction qui se fait !! S'il vous plaît ! Voilà, et je pense qu'on va mettre fin à cet épisode qui est beaucoup trop long Comme à son habitude, bien sûr Tu leur fais des boobies, boobies Boobies, boobies Allez, à plus, à la prochaine Bisous